Moi je pense que tout le livre est fictif dans la mesure où on peut faire qu'essayer d'approcher des choses qui nous semblent vraies, mais dans la parole et dans la manière de le restituer, ça redevient de toute façon fictif. Après il y a des éléments de réel délire. Quand je prends le train avec Borgès, là on est vraiment presque dans une sorte de rêverie ou de farce ou de dérive comme ça, totalement, qui est fictionnel. Mais en revanche, moi j'ai essayé d'être juste, c'est pour ça que toute la première partie, pour moi elle est factuelle, je m'en tiens à ce qui m'a été donné. Je ne sais pas si c'est la vérité, parce que dans cette histoire, tout le long, et encore aujourd'hui, il y a des zones d'ombre, il y a des choses qui nous ont échappé, qui ont échappé aux enquêteurs, il y a des objets qui ont disparu, il y a des casse-têtes vidéo qui sont évaporés dans la nature, comme par hasard. Et donc il reste des zones où on ne sait pas, notamment, moi je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, il y a un camion de cinq pompiers qui s'est réfugié dans un refuge, le camion a été retrouvé à deux mètres de mes parents, et visiblement ils étaient au même instant, au même endroit, et les pompiers qui ont survécu, par chance, heureusement pour eux, disent n'avoir jamais eu conscience de la présence de ces gens qui étaient devant eux. Et en abo, au procès, le juge les a interrogés en long, large et en travers, ils n'ont jamais voulu dire. Donc qu'est-ce que c'est la vérité, justement ? Qu'est-ce qu'on peut, moi, je peux en rapporter, étant simplement un individu, comme tout le monde, un pauvre gars qui voit ça ? Donc j'ai essayé, moi, d'être juste, de ne pas imaginer des choses que je ne pouvais pas imaginer. Et quand je m'autorise la fiction ou l'imagination, je le marque nettement comme une rêverie, comme quelque chose qui est une licence par rapport, justement, à ce qu'on peut appeler la réalité factuelle. Et à ce moment-là, on a le droit de s'échapper. Mais c'est une question qui est, pour moi, très importante, parce que je trouve que c'est une question d'éthique, en fait, qu'on a par rapport aux objets dont on parle.